La sixième planète était un planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait des noms libres. « Tiens, voilà un explorateur ! » S'écrit-il quand il apprécie le Petit Prince. Le Petit Prince s'est sur la table et sur le temple. Il y avait déjà un voyage. « D'où viens-t-on ? » lui dit le vieux monsieur. « Quelle est-il ? » dit le Petit Prince. « Que faites-vous ici ? » « Je suis un géographe ! » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ? » « C'est un savant qu'il connaît aussi pouvoir les mers, les flûts, les villes, les montants, les déserts. » « Ça s'est bien intéressant ! » dit le Petit Prince. « Ça s'est en forme une véritable matière. » Il jetait un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. « Vous n'avez jamais vu encore une planète aussi majesteuse. » « Elle est bien belle votre planète. » « Est-ce qu'il y a des sorcellons ? » « Je ne peux pas les savoir, les géographes. » « Ah ! » « Le Petit Prince était dessus. » « Et des montagnes ? » « Je ne peux pas les savoir, dit le géographe. » « Et des villes, et des flûts, et des déserts ? » « Je ne peux pas les savoir non plus, dit le géographe. » « C'est exact, dit le géographe. » « Mais je n'ai eu pas explorateur. » « J'ai manqué absolument d'explorateur. » « Ce n'est pas le géographe qui veut faire les comptes des villes, des flûts, des montants, des mers, des océans et des déserts. » « Le géographe est trop importante pour toute l'année. » « Il ne quitte pas son bureau. » « Mais il y reçoit l'explorateur. » « Il les interroge et il prend un hâte de leurs souvenirs. » « Et si les souvenirs d'un d'entre eux, lui pourcent intéressant. » « Le géographe veut faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. » « Pourquoi ça ? » « Parce que l'explorateur qui m'intéresse entre une heure. » « Des catastrophes dans les livres de géographie. » « Aussi un explorateur qui bouge trop. » « Parce qu'il est loin ou à double. » « Alors, les géographes. » « Le théorie des montagnes. » « Là où il n'y en a qu'une seule. » « Je connais quelqu'un, le petit pense. » « Qui s'est remouvé d'explorateur. » « C'est possible. » « Donc quand la moralité de l'explorateur parait bonne, on fait une enquête sur sa découverte. » « On va voir. » « Non, c'est compliqué. » « Mais on exige des explorateurs qui fournissent des peaux. » « S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne. » « On exige qu'il y ait un rapport de grosses pierres. » « Les géographes sont dans ces mots. » « Mais toi, tu viens de loin. » « Tu es explorateur. » « Tu avais décrit ta planète. » « Les géographes ayant ouvert ce registre. » « De là, son crayon. » « On note d'abord. » « En crayon, les résultats des explorateurs. » « On attend pour noter à l'encre. » « Que l'explorateur est fourni des mots. » « Alors, interrogez les géographes. » « Vous êtes chez moi, le petit point. » « Ce n'est pas très intéressant. » « C'est tout petit. » « J'ai trois vulcans. » « Deux vulcans et un petit bit. » « Et un vulcans et tant. » « Mais on ne sait jamais. » « On ne sait jamais. » « Dis les géographes. » « J'ai aussi un fleur. » « Nous n'entendons pas les fleurs. » « Dis les géographes. » « C'est le plus joli. » « Parce que les fleurs sont éphémères. » « Qu'est-ce que ça signifie, éphémère ? » « Les géographies, » dit les géographes. « Ce sont les livres les plus précieux de tous les livres. » « Elle ne s'est demandé, j'aimais. » « Il est trop rare qu'un montant change de place. » « Il est trop rare qu'une science évite de son œuvre. » « Nous écrivons des choses éternelles. » « Mais les volcans et tant. » « Pouvant se réveiller. » « Déromper les petits points. » « Qu'est-ce que signifie, éphémère ? » « Si les volcans souillants et tant. » « Ou souillants éveillés. » « Ça revient au même pour nous autres. » « Dis les géographes. » « Ce qui comptait pour nous. » « C'est le montant. » « Elle ne change pas. » « Mais qu'est-ce que signifie, éphémère ? » « L'hôpital des petits points. » « Qu'est-ce que ça veut ? » « Il avait l'énonce en question. » « Une fois qu'il l'avait posé. » « Ça signifie qu'il est émonence de l'esparition prochaine. » « Bien sûr. » « Il faut ma fleur éphémère. » « C'est dit les petits points. » « Et elle n'a qu'à trepiner pour se défendre contre le monde. » « Et je l'ai laissé toute seule chez moi. » « C'est fou. » Le son premier mouvant des regrets. « Mais il aurait plus courage. » « Que me conciliez-vous d'aller visiter ? » demandait-il. « Le planète Terre. » « Et les petits points. » « S'en fout. » « Ce jeune en s'afflure. »